hello tout le monde les gens c'est dracossab on se retrouve pour la suite de pokémon écarlate le dlc numéro 1 sorti le 13 septembre 2023 j'ai nommé le masque turquoise donc on va découvrir je l'ai acheté ce matin et du coup je l'ai téléchargé à l'instant c'est parti moti 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 allo sabri c'est monsieur jack à l'appareil bonjour monsieur je suis désolé d'interrompre ta chasse au trésor mais j'ai une bonne nouvelle à t'annoncer tous les ans à cette période l'académie organise un voyage scolaire en collaboration avec un autre établissement eh bien croileuse ou non tu as été sélectionné pour y participer le voyage scolaire va se dérouler à septentria une contrée lointaine située à l'est d'ici comme le voyage est long nous n'avons sélectionné qu'une poignée d'élèves tu te rends compte de la chance que tu as d'en faire partie je t'invite à te rendre dans le hall d'entrée de l'académie pour en savoir plus bien entendu rien ne t'oblige à y aller mais cette occasion ne se représentera peut-être pas alors si tu es curieux je te conseille vivement d'y prendre part sur ce je te laisse à bientôt dites moi juste ici sur le stream tout est parfait il n'y a aucun souci voilà j'ai en profité pour alors il ya eu du nouveau franchement et je vais reprendre ma team de l'aventure qui sont vraiment alors voilà donc là j'ai fait du masouda j'ai bossé quand même faut que je reprenne ma team d'aventure voilà donc il ya beaucoup de pokémon que bon certains vous connaissez bien à pas mal que j'ai formé j'ai tout rangé un part de pokédex parce que je suis un mec qui me connaissait je suis très organisé dans ma vie non mais enfin voilà donc lui il faisait partie de mon aventure j'avais il me semble garde-voire voilà je veux quand même prendre ma team de l'aventure on va pas non plus déconner bon là c'est des baisons c'est des pokémon que j'ai importé d'émeraudes donc voilà ça ne vous inquiétez pas ne paniquez pas par contre ma team où est elle tout est bon ok merci moza super 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 en plus je suis en recordant même temps parce que je le mettrai sur ma chaîne bah pas de souci j'avais dans ma team j'avais non pas aperçu comment il s'appelle le forgé lina j'avais forgé lina voilà il est là on va aller prendre un parrain comme ça ils font partie de ma team d'aventure niveau 95 ça à force de combattre des levainards ça monte l'xp ça monte tout seul j'avais dans ma team j'ai même plus ma team c'était quoi putain what the fuck chapignon non il me semble je crois que j'avais un chapignon chapignon il est où il est là et du coup il doit être là donc il nous reste deux pokémons en type auge avec qui j'avais l'eviator il faudra se rappeler du dernier par contre non recherche l'eviator je préfère quand même prendre ma team pour le dlc je me dis voilà on reste sur le délire aventure quand même donc là c'est full découverte putain faut vraiment que je me chope la manette pour coller les joy coi joy con pardon l'eviator qui est voilà donc lui au level ils sont tous au level et le dernier c'était c'était pas un type électrique quoi c'est de me rappeler eau plantes je sais même plus j'avais qui dans ma team je sais même plus j'avais qui dans ma dernière pokémon attends bah si 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 le fameux bah oui le fameux karchakrok karchakrok terrain haut qu'on avait rencontré comme ça et qu'on avait chaté de capturer c'est parti allez donc là on peut se rendre à l'académie et là on est c'est où la carte c'est là et là on est paré pour commencer ce dlc donc il faut se rendre ici j'ai pas de zoomer un peu plus euh je peux zoomer s'il te plaît what the fuck voilà je sais pas j'ai galéré à me fixer sur le point tout est bizarre ok donc je ferai je reste sur le format épisode d'une heure sur youtube mais en stream on continue y'a pas de souci ça va le son du jeu est pas trop fort parce que moi sa oreille c'est pile ce qu'il faut dans mes oreilles en plus tout va bien la obs il est pas capricieux parfait parfait bah c'est parti découverte du dlc qui est sorti aujourd'hui donc il faut parler à jack mais le truc c'est qu'il est où ah toi non je pensais qu'il fallait parler ouais une petite seconde tu ne serais pas tu fais partie du groupe sélectionné pour participer au voyage scolaire comment t'appelles tu déjà ça brille mais oui ça brille je suis ravi de rencontrer un élève aussi spontané que rayonnant rajoute solaire s'il te plaît voilà tiens tu possèdes un ordre terra cristal je constate que les élèves de l'académie de paldéa ne manquent pas de ressources à moins que tu ne sois un élève particulièrement exceptionnel oups je parle je parle et je ne me suis même pas présenté je suis madame brilla veille excuser mon retard je vais monter un peu le son du pc ah ça brille quelle chance pour toi d'avoir l'occasion de partir en voyage scolaire alors que tu n'en est qu'à ta première année de l'académie je t'en vis j'aimerais bien y aller moi aussi oh pardon madame brilla où en étais-je ah oui je suis madame brilla j'enseigne à l'institut myrtille ça on le savait avec les annonces c'est une école située dans la région d'unis quoi oh le clin d'oeil eric tu le vois arriver le gros les remakes bientôt là oh le petit clin d'oeil à la 5g oh le petit clin d'oeil à la 5g maman non sérieux unis ah je suis mort madame brilla y occupe le poste de responsable pédagogique cette année c'est notre établissement qui prend en charge les élèves et j'ai fait le déplacement pour venir vous chercher cette entria est célèbre pour ces rizières qui façonnent le paysage c'est un lieu perdu dans la campagne mais qui regorge le mystère tu verras on y a d'ailleurs détecté une énergie identique à celle qui se manifeste lors de la théra cristallisation à Paldéa j'ai personnellement hâte de pouvoir étudier tout cela de plus près à l'occasion même si entre nous je rêve surtout d'explorer au fond le fond du cratère de Paldéa donc ça on l'a fait dans le post-game vraiment c'est à dire que sans l'accord de monsieur Clavel ou de la ligue je... bien sûr je suis tout à fait au courant des règles j'ai d'ailleurs déjà fait ma demande et j'espère obtenir une réponse aussi bientôt une réponse positive cela va s'en dire euh... hum... oh pardon ça brille je t'avais complètement oublié je pense que tu l'auras compris ce voyage est une occasion unique d'étendre ta chasse au trésor au delà des frontières de Paldéa montre moi ton moti smart je vais mettre à jour ton pokédex et donc la logique on pourra avoir accès à plus de pokémons et donc on aura de quoi compléter le pokédex vous avez désormais accès au pokédex de Septentria et voilà maintenant tu vas pouvoir y enregistrer tous les pokémons Septentria donc ça veut également dire que la strat du coup se modifie un peu vu qu'on a des pokémons d'ancienne génération qui sont ajoutés j'ai également reçu l'autorisation de ta mère tu peux donc partir à Esprit Serein tu vois beaucoup ma mère ah non c'était l'autre le professeur Clavel qui était un peu trop familier avec ma daronne j'aime pas trop ces bails amuse-toi bien ah 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 ton professeur a l'air si honnête ça va lui donner un certain charme bref j'espère que les longs voyages en avion et en bus ne te font pas peur préviens-moi quand tu seras prêt à te rendre à Septentria bah moi je suis prêt alors Sabri es-tu prêt à te rendre à Septentria ? oui merveilleux nous partirons quand tout le monde sera réuni apparemment les membres du voyage ont été sélectionnés par tirage au sort ce sera donc l'occasion de faire de nouvelles connaissances mon rôle est de vous accompagner mais entre nous je compte profiter du séjour moi aussi à propos connais-tu le livre écarlate ? euh oui si on a bien suivi le scénario normalement on sait ce que c'est je m'en doutais après tout c'est l'ouvrage du siècle en matière de paranormal à vrai dire l'auteur de ce livre, Breuer, est en fait mon ancêtre d'ailleurs je possède encore le manuscrit original tu vois ces pages, elles étaient pratiquement illisibles dans la version publiée du manuscrit un Pokémon disque il me semble avoir fait une étrange découverte au fond du cratère alors que j'étais séparé du reste du groupe était-ce un Pokémon ? était-ce même vivant ? je n'en suis pas certain sa carapace constituée de plusieurs couches d'hexagone scintillait encore plus que des joyaux et sa forme évoquait un disque ok c'est pas le Pokémon du DLC qui sortira en hiver par hasard ? je pense hein parce que là ouais je pense c'est lui hein ok bon un peu de lore j'ai décidé de donner un nom provisoire à cette créature Therapagos ouais donc c'est lui je soupçonne que son corps est composé de la substance même qui permet au Pokémon de se cristalliser et de briller sur l'illustration c'est Therapagos Breuer raconte qu'il aurait rencontré ce Pokémon mystérieux dans un lieu enfoui encore plus profondément dans la zone 0 malheureusement personne ne l'a jamais cru je rêve de découvrir Therapagos et de prouver que mon ancêtre avait raison mais pour cela il faudrait déjà que j'obtienne l'autorisation de rentrer dans la zone 0 bref laissons tout ceci de notre côté pour l'instant je dois me concentrer sur la tâche qui m'a été confiée Madame Bria on est là c'est quoi ces étudiants ? je pensais qu'on allait avoir Pania et Pepper avec nous c'est un peu l'équipe de la zone 0 mais pas du tout nous sommes au complet ? parfait sur ce en route pour Septentria petite cinématique du coup ou pas ? on part en avion le trésor en fouille de la zone 0 voilà volume 1 le masque turquoise j'espère qu'on va apprécier on va voir ce que ça nous réserve quoi stylé stylé on est enfin à Septentria youpi d'abord l'avion puis le bus j'ai les fesses en compote à force de rester assise ah ah c'est vrai que le voyage a été long on n'avait oublié personne ? tout le monde est là ? oui madame très bien tout d'abord bienvenue à Septentria c'est ici que va se dérouler votre voyage scolaire pour tout vous dire c'est la première fois que je viens ici et le cadre a de quoi surprendre admirez ce paysage champêtre il est vraiment éblouissant de beauté ouais j'avoue que c'est beau là-bas c'est Jadrode le village qui nous servira de base pour nos activités Jadrode ok madame je me sens pas très bien oh non serait-ce du mal des transports ? faisons une pause nous en profiterons pour admirer les rizières sabri puis-je te parler un instant j'ai une faveur à te demander peux-tu te rendre au centre culturel de Jadrode pour prévenir l'intendant de notre arrivée ? dis lui aussi qu'un élève ne se sent pas très bien d'accord merci je compte sur toi pendant ce temps je vais rester ici et m'occuper de lui ouais on peut capturer des pokémons j'espère ? on peut utiliser Coréidon ? ah on peut pas dommage on peut baptiser la pokémonture on peut siffler bah écoutez je propose d'explorer un peu hein ça reste quand même un jeu d'exploration euh des CT piétissol ouais donc il y a beaucoup de pokémons à capturer ohlala bah c'est parti déjà on capture hein va falloir capturer hein tout ce qu'on peut capturer on le chope maintenant comme ça le pokédex au moins il sera rempli petit à petit non c'est trop cool vraiment je suis content là au moins de faire du contenu là voilà hop voilà donc je vous rappelle hein j'ai déjà le charme chroma parce que j'ai complété le pokédex en capture sur les 400 pokémons mais avec l'ajout du DLC d'autres pokémons ont été ajoutés voilà donc euh c'est important de capturer un peu ce qu'on peut choper Mimingale Médiena oh il y a vraiment beaucoup de pokémons hein c'est vrai que j'aime bien dans les jeux pokémons c'est voir un peu tout ce qu'on peut choper j'adore vraiment j'adore bon ça va les captures sont assez faciles je pense que la super bowl c'est le bon compromis voilà ajouter ok ok dommage qu'on puisse pas utiliser l'aventure Médiena j'ai déjà chopé poképoupée poképoupée y'a de mât hein moi je capture que les mâles hein y'en a qui le savent ici le gros sexiste sur pokémon c'est incroyable oh axoloto de cette forme là parce qu'on avait le axoloto noir du coup apaldea mais du coup euh là il est bleu voilà Mimigale du coup on a toujours des raids terra cristaux hein au fond on peut prendre le temps hein vu que on a le droit a que une partie ok Ok. Est-ce qu'on peut choper Larveillette ? Il y a vraiment des pokémons de toutes les générations un peu. Donc euh... Mais bon, c'est pas mal. Qu'à savoir j'ai pas été spoilé, j'ai pas vu ce qu'il... Là c'est vraiment full découverte. Il ne veut pas rentrer. Après j'optimise pas les captures aussi. Ah il fait Tenacité. J'aime bien la musique. Ouais, bon. Ouais, c'est vrai que je suis giga riche dans le jeu. Et du coup les bols j'en ai plein. Oh non, t'es sérieux frérot ? Un, deux, trois, yes ! C'est bien. Ah, il m'a chopé. Dommage. On peut vraiment pas utiliser la monture quoi. C'est honteux. Encore un Larveillette. Ok, là il y a une CT. Je l'ai attrapé ? Pourquoi ils ont peur ? Bizarre ça. Ah bon bidou. Il était pas là avant lui ? Je pense pas. Y a des bons bidous quoi. Intéressant. Ok. Après voilà, je ne vous capturerai pas tout devant vous. Il y en a que je ferai aussi en off. Que je peux chopper, je le fais quoi. Mais... Evidemment si je peux capturer en off, je le fais en off aussi. Parce qu'il faut quand même avancer un peu dans le scénario. C'est ça un peu le défaut des bons duvers. Ça peut être un peu trop pris dans l'exploration. Et t'en oublies un peu le scénario principal. Mais bon, c'est stylé quand même. Autant le chopper hein. Bon bidou. Après ils sont assez haut level quand même. Passe passe. Un, deux, trois, chopper. Ok. Mais... Faut moi la paix monsieur. Tiens là bas il y a un ray de terra cristal. Ah t'as même des dresseurs ici. Lugulabre. Oh la vache. Mais il y a trop à explorer. Gare de stats. Intéressant ça. Franchement ils ont... Au début comme ça là on peut explorer. Putain on a même une grotte ici quoi. Des racailloux. Mais non. Il y a des mister racailloux ici là. Putain. On va voir ce que ce DLC nous réserve. Putain ils sont niveau 50. Faut pas me donner un mal par contre s'il te plaît. Bon allez. Tu m'as saoulé. Il y a que tes femelles comme un caillou. Ok bon allez. Continuons l'aventure. Je reviendrai ici plus tard. Pour capturer. Donc c'est où du coup ? Appuyez sur le bouton A et le bouton R depuis l'application carte pour passer d'une carte à l'autre. Ok. Et on peut rejoindre un taxi volant. On peut rejoindre un taxi volant les endroits indiqués par une marque en forme d'aile. Ok donc là on a la carte de Baldéa. Et là on a la carte de cette entrée. Et nous il faut aller ici. Indéfinie comme destination. Comme ça on sait où on va. Et on se perd pas. Je vais le capturer lui. Après je suis quand même haut level. Oh il a turbo. Oh. Oh. Oh sérieux ? Tu vas me faire chier comme ça longtemps ? Il est à plus de 3 vitesses. Yes. Ouais je pense que je mettrai la redale sur ma chaine aujourd'hui. C'est très bien. J'en mets une par jour en vrai. Ça y'a pas de raison. C'est rapide à mettre. Je peux le faire. Vers je sais pas. Peut-être 18h ou 19h. Par contre pourquoi on voit pas le chat. Je l'ai masqué. Il fallait mettre le jeu en dessous. Oh je suis con. Depuis le début. Voilà. Je suis désolé. On verra vos commentaires là du coup. Je suis vraiment désolé. Ça il faut y penser à chaque fois ça. Je veux juste récupérer la balle. Merci. Tiens le axe au loto. On va voir s'il est mal. Ouais allez on le chope. Capture critique. Là il rentre en un coup. Maman je passe à la télé. Je suis mort. Comment ça rentre sur le... Oh c'est grassier. Ok ok. Tiens c'est étonnant que ça nous le prenne comme une nouvelle forme. Parce qu'on avait déjà capturé le axe au loto noir. Intéressant intéressant. Donc voilà les fameuses rizzières. On peut aller dedans. Y'a pas des Pokémon dedans qui pop ? Non. Ok. On va quand même choper les items là-bas. On va quand même choper les items là-bas. Là comment on fait. C'est quoi c'est un écrapance ? Je vais le choper. Non j'arrive pas à monter. Bon. C'est pas grave. Sur 20 sectes, pas mal ça. Rendez-vous au centre culturel. Ah ouais ? C'est pas le cas ? Putain il m'a TP directement là où il faut. Si tu es. Allez continuons. Oh regarde ! Oh regarde ! T'es un élève de l'académie de Paldéa c'est ça ? Trop cool. Cassis. Chut. Ouais donc là leur blaze c'est par rapport à des noms de fruits. L'académie Myrtille forcément. Tout ce qui va être des fruits violets quoi. Je m'appelle Roseille. Et je peux pas laisser un inconnu entrer dans mon village. Pas de bol hein. Tu veux passer ? Alors bats-toi contre moi. Oh oui. Un combat. Tout ça parce que t'as envie de te battre. Pas cool au Roseille. Cass. J'ai dit chute. Tu peux ignorer mon petit frère. Il dit n'importe quoi. Allez en place. On va se riter là vraiment ? Bah bah go hein. Je vais lui montrer comment on accueille les intrus ici. Ouais. C'est pas que je vais faire le mec tryhardor mais je vais encore booster. Bienvenue à Septentria pour commencer tu vas mordre la poussière de notre belle région. Je vais jump booster en attaque physique. Après regardez les niveaux d'avance que j'ai quoi. C'est broken. Voilà. Donc là attaque spéciale je suis à plus 1. Honnêtement je pense que je peux solo. Voltajiste. Facile. C'est pas la nouvelle forme qui va être annoncée ? Ouais c'est lui. Je vais faire ça juste pour booster en vitesse. Je le tuerai sûrement pas. Ah si. Ah si je suis con il est aussi ouais. Il prend cher sur le feu. Ah ouais tu connais bien tes affinités de type en fait. Arg mais d'où c'était qu'un coup de chance c'est sûr. En fait c'est parce que Moza en fait quand tu quand tu brides des pokés tu montes des pokés pour un niveau compétitif forcément enfin capturé pour pokédex ça monte le niveau de ces pokémons là. Mais ouais du coup là c'est vrai qu'elle acte trop... Ouais non mais elle prend cher. Elle peut rien faire. Mais comment c'est possible ? Ah c'est possible hein. Voilà. Ouah t'as battu ma soeur. J'ai la haine je suis super fort content. Hum en fait t'as tout juste la moyenne. Ca passe mais peut mieux faire. Bon allez on va dire que tu peux entrer dans le village mais par contre c'est moi qui commande vu. Nom d'une pipe que se passe-t-il ici ? Tss et c'est reparti. Allez viens casse. On se barre. Euh euh Roseye attends moi. Bonjour T. Tu dois être un élève de l'académie je me trompe ? Je suis l'intendant du village. Je m'occupe un peu de tout ici. Et c'est moi qui suis chargé de vous accueillir. Ces deux petites canailles t'ont cherché des noises ? Pfff non. Ils sont vraiment intenables. Surtout Roseye. Cet enfant a toujours été difficile. Je suis navré si elle t'a causé des soucis. Comment ? Un élève est malade ? A l'arrêt de bus ? Sapristi. Je vais de ce pas à sa rescousse. Quant à toi mon petit, attends nous à l'entrée du centre culturel. C'est le bâtiment juste derrière moi. A tout à l'heure. Oh centre Pokémon là-bas. Je l'ai vu. Attends. On va quand même se soigner même si on en a pas besoin. J'en ai tellement pas besoin. Ah elle a l'échant là sa mère Joël. Elle a l'air beaucoup plus agressive. Oh y'a un Yanma sur le toit. Bon allez go. Par ici tout le monde. Putain j'avais pas eu le temps de te faire un pote. T'as déjà récupéré tout le monde quoi. Merci d'avoir transmis le message à l'intendance Abri. Ton camarade va déjà beaucoup mieux. Alors où en étais-je ? Ah oui, derrière moi se trouve le centre culturel. A l'intérieur y'a tout ce qu'il faut pour vous loger pendant votre séjour. En principe les élèves de l'institut Myrti devaient d'ailleurs vous rejoindre mais... Le centre sera finalement réservé aux élèves de l'académie Orange. Après tout c'est normal. Les élèves de l'institut Myrti sont originaires de ce village. Ne restons pas là. Suivez-moi à l'intérieur. Je vous en prie entrez hop hop hop. Vous pouvez garder vos souliers. Quand ils sont trop sales, lavez-les au robinet près de l'entrée. L'intérieur est joli n'est-ce pas ? Le bâtiment n'a rien à envier aux grandes villes. Il est neuf et équipé des dernières technologies. Ici c'est le coin des tentes où vous pouvez regarder la télé ou papoter à la bonne franquette. Ok, on reconnaît les statues du DLC. La cafétéria est là-bas et les toilettes sont ici. Si vous voulez faire un somme, utilisez la chambre du fond. Il y en a assez pour tout le monde, vous n'aurez donc pas besoin de les partager. Sauf si il y a un flirt qui se passe entre temps, entre deux personnes. Ça, on n'est pas à l'abri. Bien, je pense avoir fait le tour. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, demandez à la dame de l'accueil. Merci infiniment pour cette petite visite d'idée. Allons les enfants. Un petit mot gentil pour ces personnes qui nous reçoivent chaleureusement. Merci pour votre accueil. Merci pour votre accueil. Tente politesse, cela fait chaud au cœur. Profitez du séjour et faites comme chez vous. Je suppose que ce long voyage vous a fatigués. Il est encore un peu tôt, mais je propose de dîner dès maintenant. Nous vous avons préparé un festin, il y en aura pour tout le monde. Génial. Ok. Roh, on a bouffé vite. Ce soir, c'est quartier libre, mais attention. Les activités du voyage scolaire commenceront dès demain matin. Essaye donc de ne pas te coucher trop tard. Au lit. Bah oui, on va continuer quand même. J'aurais pu continuer à explorer un peu, mais bon. On a tout le temps pour ça. Je ne sais pas quoi. Bonjour tout le monde. J'espère que vous avez bien dormi ici. A partir d'aujourd'hui, les élèves de l'Institut Myrtille se joindront à nous lors de nos activités. Allons, présentez-vous à vos camarades. Salut la compagnie, moi c'est Roseille. Je suis enchanté de vous de faire votre connaissance, bande d'intres. Euh, je veux dire mes chers camarades d'une lointaine contrée. Moi, c'est Cassis. Cassis et Roseille sont originaires de ce village. N'hésitez pas à aller les voir en cas de besoin. C'est compris vous deux. Je compte sur vous pour aider nos invités si nécessaire. Bien sûr. Euh, ok. À la bonne heure, je vais maintenant vous expliquer en quoi consistent les activités de ce voyage scolaire. Il s'agit ni plus ni moins d'une course d'orientation. Vous formerez des équipes de deux et devrez trouver trois pancartes disséminées aux quatre coins de cette entretien. Sur chaque pancarte se trouve un extrait d'une vieille légende de notre belle contrée. Vous devrez toutes les lire. Ensuite, je veux que vous vous preniez en photo ensemble devant ces pancartes. La course sera terminée quand vous aurez pris des photos de vous devant les trois pancartes. En d'autres termes, cette course d'orientation est une manière de découvrir l'histoire de Septentria. C'est plus drôle que d'écouter les longs discours d'un vieil homme, n'est-ce pas ? Quelle idée merveilleuse ! En voilà une activité ludique et studieuse à la fois. Et avant que j'oublie, j'ai un petit cadeau pour vous. La perche à motismart. Une perche compatible avec la motismart. D'accord, ok. C'est un peu comme une gopro quoi. Appuyez sur le bouton X pendant que vous prenez un selfie pour utiliser votre perche à motismart. On pourrait alors prendre des photos un peu. D'accord. On raconte que c'est en vogue en ville. Cela vous sera utile pour prendre les photos. J'ai d'ailleurs inventé une pause qui déchire rien que pour vous. Vous allez adorer. La pause cool. Ok, ça c'est fait. L'un des objectifs de ce voyage scolaire est de créer des liens entre nos deux écoles. En plus, nous avons la chance d'avoir à nos côtés deux élèves qui connaissent cette entrière sur le bout des doigts. Je compte sur vous pour vous former des binômes avec un ou une élève de notre école afin de favoriser les échanges culturels. ... Ouais. Ouais ? Faire quoi là ? Échange culturel inter-scolaire. Fallait parler, ok. Tu t'appelles Sabri, c'est ça ? Pincez-moi, je rêve. Tu vas me faire l'insigne honneur de nous choisir comme partenaire dans cet incroyable échange culturel ? Oui. Comme c'est généreux de ta part de prendre l'initiative. Je suis tout ému. En tout cas, je peux te dire que tu as fait de l'effet à mon petit frère Cas ici présent. Euh, non, 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 on se calme tout de suite. Une fois à la maison, il n'arrêtait pas de parler de toi. Impossible de le faire changer de disque de toute la soirée. Mais Roselle, il n'a pas besoin de savoir. T'es bête ou quoi ? C'est toi qui es bête. Et tu me parles mieux que ça, ok ? U. Ça y est, il fait son timide. Bref, comme tu peux le voir, mon petit frère galère avec les mots. On sera alors là demain, si on attend qu'il pose la question lui-même. Donc je prends le relais. Tu veux bien l'affronter en combat ? Bah oui. Tiens, en plus t'es sympa. C'est Cas qui va être content. Cas ? Sabri a dit oui pour le combat. Hein ? Lui contre moi, vraiment ? Vraiment. Allez, en place vous deux. Et les autres, écartez-vous, on a besoin de place. Un poil autoritaire quand même. Attention, j'arrive. Ok. Fouinette. Non mais franchement, les Pokémon que vous avez quoi, les gars. Je vais pouvoir battre contre toi, je suis trop content. Ok. Vraiment, vous me décevez hein. Je vais faire lance-flamme, je vais one-shot un par un quoi. J'aime bien la musique. Yadma. Ok, il en avait déjà chopé lui. Tu sais viser là où ça fait mal, trop fort. Bah ouais. Putain, il a que deux Pokémon quand je l'ai fumé. C'était un super combat. Bravo. Je suis ravi de voir les élèves apprendre à se connaître au détour d'un combat amical. Waouh, je le savais déjà mais t'es vraiment, vraiment trop fort. Pas mal Cass, je reste la meilleure de nous deux. Mais t'as pas été trop ridicule. Mais euh... Ah oui au fait, il fallait former des binômes pour le truc là, la course d'orientation, non ? Tu peux faire équipe avec Cass alors ? Hein, mais non. Quoi non ? Tu vas pas faire équipe avec moi quand même, j'vois pas l'intérêt. Quitte à devoir former un binôme avec un intrus, autant que ce soit Sabri, non ? Mais euh... Bon, prends ça pour un oui. Il est juste trop timide pour articuler. Quant à moi, je vais aller me trouver quelqu'un avec qui faire équipe. Prends bien soin de mon petit frère. Ouais. Ok. Les binômes sont prêts à la bonne heure. Dans ce cas, je vous envoie la position des pancartes sur vos motismarts. Et voilà que la course d'orientation commence. Et si vous manquez de potions de Pokéball, ne cherchez pas plus loin. Il suffit de vous rendre à la boutique de la pêche. Euh... Pour les pancartes, je pense qu'on devrait commencer par le parc Adorami. C'est à l'ouest du village avec les pomerées. Après les pomerées. C'est la pancarte la plus proche. Et c'est par là que l'histoire commence. Comme ça, on pourra la suivre dans l'ordre. Mais je risque de te ralentir. Donc je te rejoins là-bas. Ok. Donc à l'ouest. Il vend quoi du coup ? Ça m'intéresse. Qu'est-ce qu'il vend de beau ? Ok. On peut acheter des vêtements. Eau fraîche, ouais. Bon, tout. Enfin, tout ce qui est utilitaire quoi. Ingrédients pour les sandwiches. Ok. On peut vendre, on peut acheter des vêtements. Vous avez vu la thune que j'ai ? 2.108.488 poké dollars. Et en PL aussi j'ai de l'argent. C'est étonnant. Bon, faut aller où là ? Ici. On va s'y rendre sur la route. On va se rencontrer des pokémon. Ah, on peut utiliser la monture. Enfin. Ouais. Der. Ils sont un peu fou quand même. Metronome. Hop. Sentier de la liesse. J'adrode. Ok. Donc là on revient à la ville. Dépi. Ça je l'ai. J'explore un peu tout. Donc là je reviens au début. Ouais. Est-ce qu'il y a des pokémon qu'on a pas chopé ? Ça j'ai chopé. Mon bidou j'ai chopé. Il y avait un écrapin c'était à l'heure. Ça peut être intéressant de le choper. C'est qui ça ? Axe auto j'ai déjà. Mediana j'ai déjà. Oula. Il y a un petit lac sur le jeu. C'est pas vraiment grave. Merde. Axe auto je voulais pas. Hop. Coteau pomme. Liane de chez Tiflor. On a quoi par ici ? Tunnel. Fouinette. Écoutez on va choper hein. Tant que c'est de nouveau moi je choppe. C'est toujours du boulot en moins. Pour la complétion du Pokédex. Donc autant en profiter. Genre c'est un pokémon espion. C'est un pokémon. C'est quoi ça ? Coucou. Mimentis ? Tiens il est là lui. Ah mais il est déjà chopé. Mais oui il est déjà dans le jeu. C'est juste qu'on le... Mais c'est pas là les pommerés ? Déjà chopé lui. Ok. J'explore un petit peu quand même. Oh il y a un pokémon terre à cristalliser là. C'est qui ? Vert pomme. Un vert pomme terre à cristalliser. Ok. Chétiflore. Je crois que je l'ai pas de base. Voilà. Ok. Ok il y a des chétiflores ici. Il y a des abos. Non pas toi. Je pense que je vais rejouer ce soir. En stream. J'ai trop envie d'avancer. Parce qu'après je vais devoir bouger là. Et je rejouerai ce soir. Mais au moins c'est bien ce que le streamer doit fonctionner. Pour ce DLC c'est cool. Je voulais au moins avancer dessus. Euh. Hop. Pomme sucrée c'est bien. Pour faire évoluer les verres pommes. Oh. Voilà. Normalement on arrive à l'endroit là. Par cadeau Rami. Il faut trouver une pancarte c'est ça ? Voici la première pancarte. Pardon je t'ai fait peur ? Pourtant je t'avais dit que je te rejoindrais ici. Faut lire la pancarte du coup. Ouais. Je sais déjà ce qu'il écrit dessus alors vas-y toi. Il y a fort longtemps un monstre semait la terreur à Septentria. Il vivait dans la montagne derrière le village. Et effrayé quiconque pénétrait sur son territoire. Un jour le monstre fut pris d'une fureur sauvage et s'attaquait au village. Trois pokémons surgirent alors pour s'opposer à lui. Félicanis. Félicanis. Fortusimia. Et Favianos. Il parvint à repousser le monstre vers la montagne et ce fut au péril de leur vie. Pour honorer leur courage héroïque, le village les surnomma les Adoramis. Trois statuettes furent dirigées à l'endroit où l'on inuma leur dépouille. Si tu veux les voir, elles sont juste en face. Les statuettes Adoramis je veux dire. Mais sinon, tu trouves pas que le monstre de la légende est cool ? Carrément, bah oui. Il est juste monstrueux quoi. Je savais que tu serais d'accord. Il a affronté trois adversaires en même temps et tout seul. C'est ouf. Enfin, je comprends que dit comme ça, ça peut être impressionnant et plutôt effrayant mais... Y'a vraiment rien à craindre. Quand j'étais petit, je suis allé plein de fois dans la montagne tout seul la nuit. Et j'ai jamais vu le monstre, pas une seule fois. Donc perso j'avais plus peur du savon que j'allais me prendre en rentrant que du monstre. Enfin bref, ensuite faut qu'on prenne une photo avec la pancarte je crois. Mais j'ai pas de téléphone, on peut utiliser le tien ? Yes. Ok. Trop belle la photo, t'as vraiment du talent. Merci. Pardon, je te fais des compliments alors qu'on se connaît à peine. Désolé si je t'ai mis mal à l'aise. Tu sais, à la base, je voulais pas trop en participer à cette cour d'orientation mais finalement, c'est pas si mal que ça. On peut se balader dans la nature et tout, c'est cool. Et d'habitude, je parle pas trop avec les êtres mais avec toi j'aime bien. Oh je ne suis pas intéressé, je ne suis pas intéressé par pitié. Je ne suis pas intéressé. Non monsieur. Si tu veux, on pourrait faire un pique-nique. Je peux apporter des sandwichs ou... Agwitch. Wow, c'est quoi ça ? C'est pas un Pokémon ici ? C'est Coréidon. Coréidon. Et il te sert de monture. C'est la première fois que je vois un Pokémon pareil. Et donc c'est le mot sandwich qui l'a poussé à sortir de sa Pokéball. Wow, il est trop cool. Je pensais pas rencontrer un Pokémon de ce style et un jour. Avoir un Pokémon comme ça à tes côtés, ça prouve que t'es vraiment trop fort. Bref, revenons aux pancartes. La prochaine est au Septempleion. Pour y aller, il faut retourner au village, traverser le pont et grimper la montagne. Vas-y, on se rejoint là-bas. Ouais, ce soir j'aurais fini les... Les 4 pancartes, je pense. Ah gros ! C'est allé vite ! Elles sont où les statuettes ? Parce qu'ils disent qu'elles sont derrière, mais ça m'intéresse. C'est marrant parce que je peux pas du tout passer par là. Euh... Pichou, mais... On en a déjà chopé un en fait. Ouais, t'as quand même des Pokémon qui reviennent. Ok. Intéressant. Ah, la plaine des Glissines. Ok. Et tourmis, je l'ai déjà. On va... A beau. Et il a pas d'intimidation. On va le choper. Evidemment. Oui. Ok, cool. C'est cool. Ça fait pas mal des Pokémon enregistrer pour un... Pour une première vidéo sur le DLC. De toute façon, il faut, dès qu'on peut le faire, autant les chopper quoi. En plus, ça rentre facilement. Trop bien. Ça serait bien de compléter tout le Pokémon. Mais du coup, attends, il y a un truc qui m'intéresse. Parce que du coup, il y avait 400 Pokémon. Mais comment ils ont réorganisé le Pokédex ? Le 20... Ah, c'est par ordre. Ok, par Gen 1. Attends, Pokédex. C'est comme ça qu'on peut voir. Parce que de base... Oh, il y en a 400. Ah, non. C'est Pokédex, cette Tentria. Il y en a combien ? Oh, il y en a pas beaucoup. Ok. Il y en a qui règnent ici, en fait. D'accord. Il y en a qu'on l'a déjà, en fait. Intéressant. Ok, bon. On va le remplir. Si il a été ajouté, c'est que c'est fait pour être rempli. Sachant qu'il y aura des évolutions à faire aussi. C'est qui ? Ah, j'ai dit Flore. Il a une bouche, ce Pokémon, c'est incroyable. Je vais quand même mettre le point vers la destination suivante. Il avait dit que c'était au Septempli. Voilà. Comme ça, on sait où on va. Vraiment, ça arrive au démarquage. Ok, maintenant qu'on a tous les pouvoirs de Coraidon pour les montures, l'exploration est tellement plus simple. Ok. Ok. On prend ça. On revient là. Donc là, on revient en couteau pomme. Ok. 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 On peut remonter. Pépite, c'est bien, ça coûte de l'argent. Ça, c'est intéressant. Skarino. Attends, il y a un Fouinard aussi en plus. Skarino, j'ai déjà. On l'a déjà. Par contre, Fouinard... Il y a des Granipio et tout. Ça, Eric, il aime bien ce Pokémon, je pense. Petit Fouinard, là. Bon, je ne capture pas. Granipio, j'ai un doute. On l'a ou pas ? Ça ne me parle pas. On ne l'avait pas. Serfrous. Mister Serfrous. Serfrous. Non, il s'est barré. Crixie qu'on l'a déjà. Du coup, c'est bien. On aura accès à des Pokémon différents à chaque fois. Au fur et à mesure qu'on avance dans les zones, on aura des Pokémon plus rares, je pense. Oh non, t'es sérieux ? Eh non, je suis Spectre. C'est con. Yes, on a la famille dans le Pokédex déjà. Du coup, il faudra que je refasse encore des pots de PC pour les Pokémon de Septentria, là. Comment je vais organiser mon bordel ? Écosphère. Tiens, il y a un Serfrous, là. Après, au pire, on fait Pokémon off, hein ? Mais non, vas-y, c'est pas. On va pas... Ah, j'avais déjà Serfrous. Ok. Écoutez, les amis. Nous, on va s'arrêter là pour ce premier épisode. Bon, c'est que c'est sur Twitch. J'aurais pu continuer, mais je ferai ça après, parce que j'ai des trucs à faire. Euh... Bon, en tout cas, c'était une réussite, hein ? Franchement, j'ai réussi à record en même temps. Tout va bien. Et sur Twitch, il n'y a pas eu de soucis particuliers. Ce que je vous propose, c'est que je reprends la suite du DLC en fin de journée, au début de soirée. Et euh... Ah, voilà, pour ceux qui sont sur YouTube, n'hésitez pas à commenter à la vidéo, à la commenter, à vous abonner à ma chaîne. Et je vous dis à demain, à 18h, pour la suite du DLC. Il y aura une vidéo par jour. Voilà. Donc ça va pas être... A mon avis, il est pas long, le DLC, je crois. Vu qu'il est en deux parties. Là, on a accès à la première partie, déjà. A mon avis, la deuxième partie, elle est beaucoup plus intéressante. C'était comme ça sur Epé-Bouclier. Donc on verra. Bah voilà. Petite vidéo d'une heure. Et je reprendrai après. Donc la rediff est dispo sur Twitch pendant 7 jours. Et sur YouTube, elle le sera. Sur YouTube, elle sera dispo tout le temps. Donc je vais la mettre là maintenant. Je vais mettre un titre et je vais mettre une miniature. Et... Tout est bon. Tous les jours à 18h, vous aurez une... Une vidéo. Bah là, peut-être pas à 18h pour aujourd'hui. Celle-là, elle apparaîtra peut-être un peu plus tard. Dans la soirée. Et à partir de demain, vous aurez... Normalement tous les jours à 18h. D'ici là, portez-vous bien. Et je vous dis... Ciao, ciao. ... ... ...